bonjour et bienvenue sur la chaîne Nathalie Juju, une chaîne de partage de recettes de passion et de bonne humeur aujourd'hui on va réaliser un tartare de bœuf si tu découvres cette chaîne pense à t'abonner activer la petite cloche au moins dès qu'il y a une nouvelle vidéo tu seras au courant pour réaliser bien sûr va me falloir du bœuf moins j'ai pris du merlin vous demandez ça recoucher ou de la poire c'est super pour faire le tartare c'est à l'intérieur de la cuisse là-bas ça travaille pas beaucoup c'est super tendre c'est vraiment un vrai petit délice un tartare ensuite il nous faudra des capes des cornichons j'ai pris moutard de charou ça peut être une moutarde à l'ancienne moutarde de Dijon classique on va prendre une demi échalote une toute petite échalote un peu de piment d'espelette de la fleur de sel du poivre du westchester sauce désolé pour mon accent allez je vais tout sacgager un peu d'huile d'olive vous allez voir très simple on va commencer par tac tailler les boeufs on enlève les petites parties nerveuses moi je vous l'ai dit moi c'est du merlin donc j'ai pas beaucoup de boulot là-dessus on enlève juste les petits nerfs après on se l'escalope un peu comme ça allez 4mm entre 4 et 5mm d'épaisseur on la tourne on fait des petites lanières on tourne encore un coup on finit par faire des petites cubes on met ça dans un petit cul de boule un petit saladier un petit peu d'échalote taillez le plus fin possible vous prenez votre temps et vous la taillez la plus fine possible après on prend deux beaux cornichons pareil on essaye de tailler le plus fin possible petite cuillère à soupe de capres après c'est pareil vous adaptez si vous n'aimez pas les capres ou pas les cornichons vous mettez ou vous mettez pas c'est pas bien gênant ce qu'il faut c'est qu'il faut au moins mettre un des deux car ça apporte un peu d'acidité et c'est qu'il va nous cuire un petit peu la viande une 2 cuillères à café de moutarde une belle pincée d'espelette une petite cuillère à soupe de washerster sauce une pincée de sel du poivre un petit filet d'huile d'olive un petit peu de ciboulette et n'hésitez surtout pas à mettre un beau pouce bleu à 50 pouces bleus je vous fais mon tartare provençal vous allez voir basilic tomates confites n'hésitez surtout pas c'est une vraie régalte une petite cuillère on touille tout ça et n'hésitez pas à me dire vous avec quoi vous l'aimez votre tartare est-ce que vous y mettez du ketchup est-ce que vous y mettez de la mayonnaise ce que vous voulez dites moi dans les commentaires votre tartare préféré et voilà mon petit tartare classique si cette recette t'a plu pense à la liker, à la partager, à la commenter, à t'abonner en cliquant sur ma petite tête qui est juste là à regarder d'autres vidéos juste là je te dis ciao ciao et à table juju